On va passer à un témoignage d'une grande entreprise qui vit ça concrètement, qui a commencé à s'approprier ces éléments-là et à les métaboliser à sa manière. Avec Alain Fontaine, qui est responsable de la cellule d'innovation d'Airbus, après avoir occupé des responsabilités sérieuses, là aussi, il s'est mis à faire des trucs pas sérieux. Ça nous intéresse de savoir pourquoi, au fond. On continue à faire des choses extrêmement sérieuses, je tiens à le souligner. Bon, d'accord. Lorsque j'ai préparé cette intervention, je me suis dit d'abord dans quelle galère je me suis mis, parce que le monde dans lequel on est est quand même assez fortement différent de celui que vous évoquez. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis porteur d'aucune vérité, et plus je vous écoute, plus je vois les choses se passer, plus j'ai le doute. Ce que je vais vous dire, c'est quels sont les éléments qui nous guident, et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de trouver des solutions pour, effectivement, avancer, réaliser des choses. Le premier point que je voudrais dire, c'est que, moi, je connais l'industrie aéronique, je ne pense pas trop mal, et je parle de ça, je ne parle que de ce que je connais. On est dans une industrie où on a des cycles qui sont très longs. Aujourd'hui, l'enjeu majeur d'Airbus, c'est de concevoir la nouvelle génération d'avions. Un avion, c'est 4 ans, 5 ans pour le concevoir, le fabriquer, le livrer. Au moment où on le lance, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on ait vu les compagnies aériennes, qu'on ait validé le concept, qu'on ait validé les technologies, qu'on ait acquis les savoirs, parce qu'on ne va pas s'engager sur des investissements de 10, 15 milliards sans maîtriser le savoir. Donc, il y a une dimension essentielle que nous avons dans notre industrie, c'est la dimension du temps. Quand je vous entends, on est toujours sur du vite, il faut aller vite, il faut être très mobile, très actif. Nous, nous sommes dans une industrie qui, fondamentalement, se situe sur le long terme. Donc, notre problématique, c'est comment être innovant, comment être en capacité de proposer l'avion de demain qui sera le meilleur au monde, parce que ça doit être notre ambition, c'est notre ambition, mais en étant capable de le produire de manière solide, robuste, parce que, comme je le disais tout à l'heure, si je vous proposais de voler dans un avion fait par des geeks en carton avec un logicien en open source, peut-être que vous direz, je vais prendre le bateau ou la voiture. Donc, la dimension du temps est une dimension qui est importante. Il y a une deuxième dimension qui me paraît importante d'intégrer, c'est la dimension de la complexité des organisations. On ne peut pas, de manière très simplificatrice, faire fi de structures d'organisation. Le transport aérien, c'est le trafic aérien, c'est les compagnies aériennes, ce sont des équipementiers, ce sont des motoristes, c'est tout un système qui a une grande complexité et dont on se doit de le prendre tel qu'il est et d'en faire une donnée de base pour arriver à innover, être performant. Donc, je crois que c'est important d'avoir cette dimension du temps. La deuxième dimension qui me paraît importante d'intégrer, c'est celle du sens. Je crois qu'on parle de créer des nouveaux produits, on parle de lever des millions d'euros, de dollars, de produire. Je crois qu'il est important aussi de prendre un petit peu de temps et de réfléchir au sens de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la démarche profonde qui anime les gens qui sont dans ce monde-là, dans cette dynamique-là. Le sens est quelque chose qui me paraît nécessaire d'intégrer. Alors, quand on intègre le sens dans une grande entreprise, on a deux manières de le faire. J'ai quand même quelques kilomètres. On peut avoir la démarche gadget. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'avoir ce type d'initiative. On va voir avec les communicants, quel est le discours que les gens attendent. Vous construisez ça. Et puis, bien empaquetés, ni vu ni connu, on est les rois. Ça, on est dans le monde de la communication. Ce n'est pas la démarche dans laquelle on se situe. Il y a une deuxième démarche, qui est une démarche d'être plus honnête. Ça, je parle pour mon entreprise aussi, pour moi. C'est de regarder quelles sont les problématiques qu'il faut aborder. Il y en a une qui me paraît essentielle d'aborder et qui est liée à celle du sens. C'est celle de s'assurer que les générations, les jeunes générations qui rejoignent notre entreprise, qui vont construire notre futur, pour lesquelles on doit tout faire pour s'assurer qu'ils vont être à l'aise, qu'ils vont être bien, qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, et bien s'assurer qu'on va leur offrir un cadre de travail, des démarches de travail qui seront-elles, qui vont se réaliser et qui, en se réalisant, permettront donc à notre entreprise de se développer et permettront aussi à notre pays, à notre continent et même plus largement à la société de progresser. Je crois qu'il est important, lorsqu'on réfléchit à la manière de travailler, d'intégrer sa dimension. C'est comment des gens qui rejoignent notre entreprise vont être heureux dans notre entreprise, vont être bien dans notre entreprise et, en conséquence, indépendamment de l'avantage social que ça peut avoir, seront performants. Si on n'est pas capable d'intégrer les gens, de leur donner les moyens de travailler qui répondent à leurs attentes, qui répondent à l'époque d'aujourd'hui, comment on peut imaginer qu'on va créer l'avion pour les passagers de demain ? Donc, c'est un élément de notre démarche, c'est s'assurer qu'on offre un cadre de travail qui va plaire en particulier aux jeunes générations qui sont notre futur. Alors, quand on a analysé cette démarche, et je le répète, on n'a aucune certitude, peut-être qu'on se trompe complètement, peut-être qu'on fait erreur, mais si on fait erreur, on corrigera et puis c'est pas grave. On pense qu'il y a quatre conditions, il y a quatre piliers pour innover dans notre industrie à nous. Je ne parle pas du reste, je ne le connais pas. La première, donc, c'est de créer un environnement qui soit un environnement dynamique, un environnement positif. C'est un élément important, c'est comme dans une expérimentation, c'est les conditions extérieures de température et de pression qui sont des éléments à intégrer dans la réalisation de l'expérimentation. Donc, il faut qu'on veille à créer un cadre, un mode de travail où les gens soient bien. Alors, on a construit un nouveau bâtiment qui vise à répondre à ce type de démarche où on voit aujourd'hui les jeunes ont tendance à travailler debout, donc on met des tableaux hautes, la possibilité d'écrire sur les murs. On a travaillé avec des architectes d'intérieur pour s'assurer qu'on allait avoir un environnement, au moins pour le tester, qui correspond, qui est en harmonie avec les générations d'aujourd'hui. Je crois que c'est un élément important. Ce qu'on observe aussi, et là, il ne s'en doute pas encore arrivé, c'est que, et en vous écoutant ce matin, on le voit, c'est qu'il y a besoin d'incarnation de personnes qui représentent la modernité et l'efficacité. Vous citez constamment, quand je vous entends, des noms, un tel, un tel, des gourous, des pas. Nous travaillons, et on est très fréquemment au NIT, la semaine prochaine, on devrait signer un accord avec Nelger Henschfeld, on travaille très fort avec eux. Bon, je crois qu'il y a une dimension intégrée, c'est celle de l'incarnation, de trouver les moyens d'avoir des personnes qui donnent envie, qui permettent aux gens de s'identifier et de s'engager. Je crois que c'est une dimension importante. Alors, comme on ne l'a pas nécessairement peut-être toujours en interne, parce que ce n'est pas évident, on a une démarche aussi qui vise à chercher ça aussi à l'extérieur. Donc ça, c'est cette dimension environnement. L'autre élément que nous avons, en particulier dans notre industrie, le problème, ce n'est pas d'avoir des idées. Des idées, il y en a des milliers. On a un système Idea Space où les gens déposent leurs idées, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les traiter, on n'arrive pas à répondre assez vite. Le problème que nous avons dans notre métier, c'est de détecter les bonnes idées et les idées qui correspondent à une vision de ce qu'on va être à l'avion de demain. Les idées qui s'intègrent à un projet dans lequel on va pouvoir fédérer l'ensemble de l'entreprise, du compagnon à l'ingénieur, de l'ouvrier qui monte l'avion à celui qui conçoit les architectures système. Donc notre problème, ce n'est pas d'avoir plein d'idées, notre problème, c'est de détecter les bonnes idées. Et c'est autrement difficile, parce que ça nécessite en particulier, lorsqu'on est dans un monde avec des technologies qui évoluent très vite, d'avoir une vision de l'apport de l'idée. Le problème, ce n'est pas de dire, je change la vie ici, je change le zizou ici. Avec ça, ce n'est pas ça qui nous fera changer la face de l'aéronautique, parce que notre enjeu, c'est celui-là. C'est de continuer à faire la course devant. C'est ça notre ambition. Les emplois, la richesse, le bien. Je veux dire, on est à Toulouse, bien que je sois à Marseille, il y a eu une époque, ce qui a fait la fortune de la région, c'était la cocagne. Aujourd'hui, l'aéronautique apporte de la richesse à cette région. Notre devoir, c'est de rester devant, de faire la course en tête. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir les bonnes idées qui seront fondatrices pour la création de notre industrie de demain. Et ça, c'est autrement compliqué que de dire, dites, exprimez-vous, chacun vous balargue des tonnes d'idées. J'étais dans le militaire avant de rejoindre l'innovation pendant quelques temps. C'est un petit peu comme les chaffes et de flars. Vous voyez, on envoie tellement de choses que finalement, on n'arrive pas à avoir les bonnes idées. Donc, le problème, c'est le tri. L'autre élément qui est important dans notre industrie, c'est la méthodologie. C'est un avion, c'est quand même, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de systèmes, c'est des outillages, c'est tout un processus. Et à la fin, c'est un ensemble qui doit être cohérent. Donc, on doit travailler avec des méthodologies qui sont robustes, qui permettent sur un temps long de s'assurer que les travaux, les investissements que l'on va faire auront leurs résultats. Il y a une méthode qui a été développée par l'École des mines de Paris qui est très intéressante, que vous connaissez peut-être, qui est la méthode CECA, avec cette notion de dire, on identifie les concepts et à ces concepts, on doit associer des savoirs. Et donc, on détermine quels sont les savoirs que nous avons et quels sont les savoirs qu'il faut acquérir, soit en interne, soit à l'extérieur. Donc, ce sont des démarches structurantes qu'on doit suivre. Alors, ce cadre-là est imposé, et puis en 20 minutes, ce n'est pas facile de tout. Quelle est la méthodologie qu'on a décidé de suivre ? Alors, pour les sujets qui relèvent des technologies, on a une autre structure qui se met en place pour regarder comment faire innover l'entreprise dans sa globalité. Moi, maintenant, depuis le mois de septembre, on se concentre sur l'identification des technologies émergentes, des concepts émergents, ce sur quoi il faut miser pour être en meilleure position demain. Donc, la démarche que nous avons, c'est une démarche qu'on a décidé d'avoir suivant six axes et qui intègrent la dimension temps et la dimension aussi des personnes. Le premier axe qu'on a décidé d'avoir, c'est d'abord de sélectionner un certain nombre de sujets structurants, c'est-à-dire des sujets sur lesquels on va investir pas mal d'argent, sur lesquels on va avoir du temps et qui permettent à nos ingénieurs de se concentrer sur ces sujets. Et sur ces sujets-là, on s'associe avec des partenaires extérieurs, le MIT, le CEA, on est en train de regarder des choses au Japon, dans le monde entier, pour trouver les meilleurs partenaires, les meilleurs acteurs qui vont nous permettre d'avancer sur ces concepts-là et d'acquérir les savoirs qui sont les savoirs qu'il faut posséder pour pouvoir produire demain le meilleur avion. Donc ça, c'est le premier axe. Après, on est dans un monde, et vous l'exprimez, où il faut de la rapidité. Le haut management, les gens attendent de la rapidité. Donc on a un deuxième axe, c'est ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire développer rapidement des équipements, des solutions, dans des délais de six mois, pour montrer, pour qu'il y ait de la vie, qu'il y ait un certain rythme. Ça, c'est le deuxième axe de travail. On travaille, on le fait en interne, on parlera tout à l'heure du protospace qu'on est en train de mettre en place, et aussi avec des partenaires extérieurs, des écoles, des laboratoires, pour pouvoir rapidement voir et toucher des choses. Le troisième axe sur lequel on travaille, c'est celui de s'ouvrir sur le monde, et on est en train de mettre en place des cycles de conférences pour faire venir à Toulouse, mais aussi à Hambourg, en Angleterre, dans les différents endroits où on est situé, des gens en capacité de nous inspirer. Donc, on avait fait venir le Garenchfeld, et là, vendredi, on avait Odd Lipson, qui est venu faire une présentation qui a été remarquable, sur la robotique. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe et de confronter nos ingénieurs, nos techniciens, et en particulier, les jeunes ingénieurs sont souvent ébahis quand ils voient des gens, finalement, pour lesquels ils lisent des publications. Donc, ça fait partie aussi du savoir, mais aussi de la dynamique, de donner envie aux gens d'être avec nous et de nous accompagner. Donc, ça, c'est le troisième axe. Le quatrième axe, c'est celui de montrer des choses, les Google Glass, les systèmes qui se développent, c'est les amener. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder aussi de faire avec Renault, des exhibitions, pour que les gens puissent toucher, voir qu'est-ce qui se réalise. Le cinquième axe, ce sont le développement des méthodes agiles, avec en particulier, ce qu'on a bien, ce qu'on est en train de mettre sur pied, c'est des méthodes de sprint, où on demande à une équipe de 6 à 8 personnes, en 100 jours, en consacrant 50% de son temps, de travailler sur un nouveau concept. Et l'année passée, on en a fait deux expérimentaux qui ont été remarquables, autant dans l'esprit, dans la manière dont ça s'est fait, que dans les résultats. l'idée, c'est des personnes de différents secteurs, de différents environnements. On a créé des salles spécifiques, pour qu'ils soient bien dans l'environnement, avec des salles de rencontres, pour que les acteurs puissent exprimer des nouvelles idées, et les réaliser. Le but, c'est qu'au bout de 100 jours, on ait un prototype qui marche. Donc ça, c'est le développement des méthodes agiles. Et le sixième axe sur lequel on a travaillé, et qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est qu'on a décidé de créer l'équivalent d'un Fab Lab, qu'on appelle Proto Space, mais qui est dans l'esprit total du Fab Lab, et dont l'objet, c'est de permettre aux ingénieurs, aux techniciens, de venir dans son hangar, c'est un hangar de 400 m² que nous avons construit, pour réaliser, pour, pour, non pas faire du PowerPoint, mais mettre sur pied des équipements, des concepts. On a aussi mis en place une salle d'informatique pour pouvoir, donc, avoir accès aux différents logiciels. Et on regarde, donc, pour utiliser les ressorts d'entreprise, que les gens du service informatique d'Airbus, qui sont au contact des ORAC, des UF-PACAS, qui constamment évoluent, et d'ailleurs, c'est simple, se joignent à nous pour qu'on ait ce regard global de comment appliquer dans l'avion des choses qui se font communément dans l'entreprise, dans d'autres endroits. C'est toujours cette idée de rapprocher. Derrière ce protospace, il y a une partie d'expérimentation. On va voir, on va la mettre en œuvre à la fin du mois. On a des petits retards sur la livraison d'imprimantes 3D, oubliez du détail, mais on va aller en France, ça y est, on a un modèle de compétition. Donc on va voir, on va bien s'équiper. Après, on va mettre le même système dans 6 mois, on va le faire tourner pendant 6 mois, on va mettre le même système en Bourg, et en Angleterre, et peut-être aussi en Espagne. En Inde, on a aussi une entité qui va plus peut-être se concentrer sur le logiciel, parce que notre objectif, c'est, nous sommes une entreprise à vocation mondiale, c'est d'avoir le même type de démarche au niveau mondial et de prendre le meilleur de ce qu'il y a dans chaque endroit pour le meilleur intérêt de chacun, parce qu'à la fin, il faut que l'entreprise soit gagnante, mais il faut aussi que l'ensemble des acteurs soient gagnants, que l'ensemble des acteurs aient du sens dans ce qu'ils font, qu'ils se réalisent, qu'ils soient heureux, parce que je crois que c'est un élément important, le bonheur, le plaisir du travail est un élément de départ, du succès, et n'est pas un élément d'arrivée. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Peut-être deux petites questions. Alors, je n'ai pas pu avoir les questions Twitter parce que j'ai eu un petit problème de Wi-Fi, comme quoi le passage à la dimension industrielle n'est pas aisé. Donc, si, Nicolas, tu en as résumé quelques-unes, mais moi, j'en ai deux, en tout cas. La première, c'est que vous nous disiez que les différentes grandes entreprises, ou plusieurs grandes entreprises qui ont une démarche de Fab Lab ou équivalent en interne étaient en train, aujourd'hui, de communiquer entre elles pour essayer de travailler en réseau. Quel est le sens, un peu, de ça ? Est-ce que vous pouvez nous dire sur cette idée-là ? Alors, oui. Alors, il est clair qu'un Fab Lab d'entreprise, on ne peut pas se permettre, pour des raisons de confidentialité, d'accès à des informations de sécurité, de s'ouvrir, d'être totalement open. Alors, on a résolu ce problème en ayant des relations très étroites avec le Fab Lab de Toulouse, et c'est lui, passez-moi l'expression, qui donne accès à la mer, au monde ouvert. Mais nous avons des démarches avec les entreprises qui développent des concepts de Fab Lab pour créer un réseau, entre nous, des meilleures pratiques, et voir comment, ensemble, on peut développer ce concept et être plus efficace. Souvent, on parle beaucoup de propriété industrielle, de démarches où on se protège, il s'avère que j'étais dans, avant, je vous disais, j'étais très bien militaire, j'étais dans la campagne pour les ravitailleurs aux Etats-Unis, et on s'était posé la question, est-ce qu'on y va seul ou est-ce qu'on y va en collaboration ? Il y a un Américain qui a dit, écoute Alain, 30% de 1000, c'est 300, 100% de 0, c'est 0. Donc, regardons comment développer les meilleures pratiques, comment on semble être le meilleur, avoir un gros gâteau, et on parlera de la part du gâteau après. Donc, on est dans cette démarche, oui, de regarder comment avoir les meilleures pratiques et confronter les meilleures pratiques. Et donc, vous me disiez que vous étiez très récemment, enfin, vous le disiez d'ailleurs dans votre intervention, très récemment, à Boston, aller voir les grands anciens, Gershonfeld, Dodd-Libson, c'est les noms que beaucoup d'ici connaissent, mais plutôt en vidéo, en lecture. Comment est-ce qu'ils réagissent à ça ? Est-ce que justement, sur ces questions d'ouverture, de fermeture ou d'autres choses, qu'est-ce que vous en apprenez d'essentiel finalement ? Alors, d'abord, le travail avec les équipes de Nelgaard-Nschwein est extrêmement enrichissant. Et alors, je suis allé encore, il n'y a pas longtemps, et juste avant, on était allé visiter des grandes écoles françaises, je ne citerai pas les noms, et un grand laboratoire français. Et je veux dire, le choc entre les cultures de ce côté de l'Atlantique et de celui que j'ai eu à Boston interpelle. La dynamique, l'envie, l'engagement n'avaient rien à voir. Et au cours du déjeuner qu'on a fait dans le bureau de Nelgaard-Nschwein avec des pizzas, il y a un Français qui fait un PHT de la base, et je lui ai dit, mais comment vous caractérisez cette dynamique ? Il m'a dit, il y a un mot qu'on emploie souvent, « fearless ». On n'a pas peur. Et ce type-là, il travaillait sur le lien entre l'électronique et la génétique. Et on n'a pas peur de mêler différentes technologies, différentes approches, « fearless ». C'était leur mot. Et puis, l'autre élément, c'est, je le disais au début, c'est ce gourou, Nel, on le connaît bien, on travaille pas mal avec lui, il était celui qui inspire. Je veux dire, ça fait réfléchir quand même au modèle de fonctionnement. Il y a, l'organisation de son laboratoire s'articule pas mal autour de sa personnalité. Mais derrière, vous avez des gens, le type qui avait conçu l'encre électronique, le type qui avait fait les éoliennes à 800 mètres d'altitude, et on voit, ce qu'on voit aussi, c'est des moyens. Il ne faut pas être innocent. Il y a du pognon derrière, il y a du pognon qui vient des institutions, mais des brevets. Et puis, il me disait, tout autour, il y a plein d'investisseurs qui sont là, qui sont prêts à mettre de l'argent sur les idées qui sortent. Mais, je veux dire, et aujourd'hui, notre enjeu, c'est comment aller voir avec eux qu'est-ce qu'ils font pour essayer de, pas de leur voler, pas du tout, c'est de travailler ensemble, pour qu'ensemble, on regarde de faire quelque chose. On a monté une usine aux Etats-Unis, on a aidé un bureau d'études aux Etats-Unis, donc, je veux dire, aux Etats-Unis, on est citoyen américain. Donc, notre enjeu, c'est regarder comment on peut arriver à prendre le meilleur de ceux qui font pour leur intérêt et aussi pour le nôtre. Merci beaucoup, Alain Fontaine. Avec plaisir. Au revoir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada